Bon. Parfait. Donc, l'objectif de cette présentation est de traduire et vulgariser la vidéo d'un expert. De ce fait, les opinions, hypothèses, théories et autres exprimées sont celles de cet expert et non pas celles de cette autre solution ou de son représentant, qui est moi, excepté lorsque mentionné. Le contenu de ce webinaire ne doit pas être considéré comme une recommandation d'ordre médical et ne doit pas servir à prendre une décision de cet ordre. Vous devez en tout temps consulter votre équipe soignante avant de prendre une décision concernant votre santé ou un traitement médical. Et on commence. La vidéo qu'on vous présente, je vais donner le lien, c'est la vidéo d'un expert que j'aime énormément, c'est le Dr. Nadir Ali, qui est un cardiologue qui travaille dans la région de Houston au Texas et on va y aller avec ça. Et l'objectif de son vidéo, c'est de tisser un lien entre la résistance à l'insuline et ce qu'on appelle l'hypoprotéine E ou l'APOE, qu'on va résumer par APOE. Et on va expliquer un peu plus loin qu'est-ce qu'une apolipoprotéine et spécialement l'APOE. Donc, inquiétez-vous pas et je vous le dis, c'est un petit peu technique ce matin, mais inquiétez-vous pas, vous allez voir, je vais essayer de vous vulgariser ça au maximum. Est-ce que vous me donnez, donnez-moi 30 secondes. Je vais juste... Je vais juste... Je vais juste... Je vais juste... ... ... Merci. Ok. Je m'excuse. Parfait. On repasse ça. Oh! Il y a des gens qui se sont... Une nouvelle personne qui est arrivée. Ok. On recommence ça. Vous avez ici des images de deux cerveaux. À gauche, un cerveau normal. À droite, le cerveau d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle en anglais le glucose uptake. Ça veut dire la consommation de glucose en rouge. Et ce qu'on peut voir, c'est que la consommation à gauche de glucose est relativement normale. Il y a beaucoup de rouge, tout simplement parce que les fonctions du cerveau sont des fonctions qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on voit qui fonctionne là. Ce qu'on voit dans le cerveau d'une personne qui est Alzheimer, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de rouge. Pourquoi? Parce que les cellules du cerveau ne sont pas capables de métaboliser le glucose. Le glucose ne pénètre pas à l'intérieur du cerveau. Et à ce moment-là, le cerveau finit par manquer d'énergie. Et il y a même à la longue ce qu'on appelle une atrophie du cerveau qui se produit. Le cerveau finit par se résouer, résouer, résouer. Et une expérience qui a été faite ici, ce qu'on montre en bas ici, c'est que si on prend le cerveau d'une personne normale, puis le test qui a été fait, c'est un test de mémoire, si on prend le cerveau d'une personne normale et qu'on montre sa glycémie à 150 mg par décilitre, et là je m'excuse pour tous les Québécois, j'ai oublié de le convertir, à 150 mg par décilitre. Si on montre la glycémie, ce que nous autres ici, c'est en millimoles par litre, on est moins habitué à ça. Mais la glycémie normale d'un humain en mg par décilitre, c'est 80 mg par décilitre. Donc, je vous dirais, c'est probablement autour de 7-7.5 grosso modo. Si on montre la glycémie d'une personne normale à 7.5, sa capacité de mémoire va augmenter. Pour réussir à faire la même expérience, la même chose avec une... Salut Sonia, tu viens de racheter, on vient juste de commencer, tu n'as pas perdu grand chose. Donc, pour refaire la même expérience avec une personne qui a l'Alzheimer, on doit monter son taux de glucose à 225 mg par décilitre. Pourquoi? Parce que justement, à cause de la difficulté du cerveau à métaboliser le glucose, qu'on va voir tantôt pourquoi, à cause de cette difficulté-là, on doit augmenter la quantité de glucose pour réussir à faire le même test et atteindre à peu près les mêmes résultats. Le genre de test qu'on fait dans cette expérience-là, c'est qu'on vous donne 10 objets à mémoriser et une liste de 10 objets pendant, mettons, 5 minutes. Après ça, on efface la liste, on revient en 15 minutes et on vous demande de renommer la liste des objets. Et c'est ce genre de test qu'on a fait ici. OK. Donc, ce que je disais, c'est ça, la mémoire est un processus qui est extrêmement intense en énergie et donc qui nécessite du carburant. Donc, quand on augmente le carburant au cerveau, on peut améliorer la mémoire. Dans un cerveau normal, augmenter le glucose va faire que notre niveau d'insuline va augmenter et ce niveau d'insuline-là va permettre au glucose de pénétrer à l'intérieur du cerveau et de faciliter le processus de mémorisation. Dans un cerveau d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, il y a une résistance à l'insuline. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on utilise le terme résistance à l'insuline comme étant quelque chose qui est global dans un corps humain. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et chaque organe peut être indépendamment résistant à l'insuline. Et généralement, le premier organe qu'on va voir qui devient le premier résistant à l'insuline, ça va être le foie, mais les reins peuvent être résistants à l'insuline, le cerveau peut être résistant à l'insuline et ainsi de suite. Donc, chaque organe qui nécessite de l'insuline pour métaboliser le glucose, entre autres, peut finir par devenir résistant à l'insuline et on va voir tantôt pourquoi. Mais il faut comprendre que chaque organe peut être résistant à l'insuline. Donc, mon foie peut être résistant à l'insuline sans pour autant que mon cerveau le soit. Mais éventuellement, les chances sont que mon cerveau va le devenir aussi. Donc, c'est ça. Chez une personne qui a un cerveau qui est résistant à l'insuline, la quantité de glucose pour pouvoir maintenir la même capacité de mémorisation augmente. Donc, je dois augmenter ma quantité de glucose. Et c'est ça. Le cerveau d'une personne qui a l'Alzheimer manque d'énergie, manque de carburant pour pouvoir travailler. Et l'APOE4 va contribuer à ceci, à ce phénomène-là. Et c'est ce qu'on va voir tantôt là-dessus. Et je vous dis, n'inquiétez-vous pas, l'APOE4, on n'en parle pas pour la première moitié de la présentation. On en parle dans la deuxième moitié de la présentation. Et n'inquiétez-vous pas non plus, vous allez voir, il y a beaucoup de ces images-là qu'on va voir. Et même si ça peut vous paraître un peu complexe au début, je vais passer à travers ces images-là pour pouvoir vous permettre de bien les comprendre. Et si jamais il y a des personnes qui ne comprennent pas, je vais revenir pour que vous les compreniez le mieux possible. Ici, on voit ici, en bleu, ici et le rouge en milieu, ça c'est la membrane d'une cellule. Tout au long de la présentation, quand je vais vous parler d'une cellule, j'aimerais ça que vous imaginiez un gros ballon de plage. Des gros ballons de plage qu'on gonfle. Donc, c'est un peu ça que je veux que vous imaginiez. Et ça ici, c'est la paroi du ballon. Donc, c'est ce qu'on appelle la membrane cellulaire. Et donc, c'est la paroi du ballon. Et donc, ici, on retrouve l'extérieur du ballon. Et de ce côté ici, on voit l'intérieur. Juste pour m'assurer, lever la main, ceux qui voient bien ma souris qui bouge. Tout le monde voit bien ma souris qui bouge. Excellent. Super. Donc, ça c'est la paroi. Et en théorie, la paroi est étanche. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur va rester à l'extérieur. Et pour qu'ils puissent avoir des échanges, on retrouve plusieurs choses au niveau de la paroi de la cellule. Une de ces choses-là qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle des récepteurs d'insuline. On voit ici le nom, insuline-récepteur. Et un petit récepteur d'insuline, ça ressemble à ça ici, grosso modo, c'est un schéma. C'est des protéines. Et qu'est-ce qui se produit ? Généralement, les deux portions du récepteur d'insuline sont séparées. Et quand l'insuline, ici, vient à l'extérieur, vient s'accrocher à ce récepteur-là, c'est comme une clé dans une serrure, le récepteur d'insuline va subir une transformation physique. Il va vraiment se transformer physiquement et ils vont venir se coller ensemble. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va démarrer une réaction chimique à l'intérieur de la cellule. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, j'ai mon insuline qui vient se raccorder au récepteur et le récepteur va enclencher à l'intérieur de la cellule une réaction chimique. Et cette réaction chimique-là, ce qu'elle va faire, et là, on ne rentrera pas dans tout le détail de la réaction, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va activer ce qu'on appelle un GLUT4. Un GLUT4, c'est quoi? C'est un transporteur, c'est une pompe. C'est une pompe qui fait le lien entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. Et le GLUT4, des GLUT comme ça, il y en a plusieurs, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. Et le GLUT4 a la particularité d'être le transporteur pour le glucose. Ce qui fait que, ce qu'on voit en jaune ici, ce sont les molécules de glucose. Mon insuline vient se raccorder au récepteur d'insuline. Le récepteur d'insuline vient activer, c'est pareil comme si ce serait un interrupteur, il vient activer le GLUT4. Et le GLUT4 se met à pomper le glucose de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Ça, c'est le processus normal de l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qui arrive quand je rentre mon glucose à l'intérieur de ma cellule? Tout simplement, le glucose peut être assemblé à l'intérieur de la cellule en glycogène. C'est quoi du glycogène? C'est des très, 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 très longues chaînes de glucose. Ça veut dire que la cellule va assembler les glucose en très, très longues chaînes. Ça devient un genre de liquide visqueux. Et ça, c'est une façon qu'on a de stocker le glucose. Et pourquoi on va stocker le glucose sous forme de glycogène? C'est parce que c'est une forme dans laquelle on peut récupérer le glucose très rapidement. Et on va stocker du glycogène comme ça à l'intérieur du corps dans deux endroits. On peut stocker du glycogène comme ça dans nos muscles, dans les cuisses, les mollets, tous les muscles colettiques au complet. Et on peut stocker aussi le glycogène à l'intérieur du foie. Le foie va stocker une certaine quantité de glycogène. La quantité de glycogène qu'on peut stocker, c'est à peu près pour 16 heures à 18 heures d'énergie. Ça veut dire que quand mes réserves sont pleines, si j'arrête de manger complètement, j'ai en glycogène des réserves pour 16 heures jusqu'à 18 heures maximum. Et le glucose peut soit devenir du glycogène ou être brûlé à l'intérieur du cycle de Krebs pour pouvoir former de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie du corps humain. Encore une fois, ça c'est dans le contexte d'une personne qui est métaboliquement saine. On revient encore à notre cellule et ainsi de suite. Quand l'insuline va provoquer l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule, on vient de le dire, ce glucose-là peut être utilisé pour former du glycogène ou aller brûler dans le cycle de Krebs pour faire de l'énergie. Donc, on peut tirer de l'énergie avec le glucose. Mais l'insuline fait beaucoup d'autres choses, entre autres aussi. L'insuline va, entre autres, avec une réaction chimique, activer MTOR. On ne rentrera pas dans le détail de MTOR, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. On en entend souvent parler dans le contexte de cancer. Et MTOR, entre autres, c'est le chef d'orchestre qui va déterminer si le corps humain est en mode anabolique, catabolique. En mode anabolique, on fabrique des choses. Quand MTOR est activé, on arrête l'autophagie et on va commencer à fabriquer des protéines, qu'on appelle la mytogénèse. MTOR est activé quand il y a des nutriments en circulation et ces nutriments-là, c'est les briques. Et donc, à ce moment-là, c'est une des choses. L'insuline va aussi provoquer la sécrétion d'hormones de croissance. Donc, quand il y a de l'insuline, on se met à fabriquer des protéines, on fabrique du muscle, on fabrique des nouvelles cellules et on va fabriquer du gras aussi et ainsi de suite. Ça fait que ça, c'est la deuxième chose que l'insuline fait. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est les principales. Ici, c'est une cellule du cerveau, un synapse entre autres. Et l'insuline, l'insuline qui est ici en haut, ici on a le récepteur d'insuline et c'est un peu, grosso modo, ce que l'insuline va faire. L'insuline va permettre au glucose de rentrer à l'intérieur et va aussi permettre toutes les réactions chimiques qu'ils ont besoin pour pouvoir, à la fin ici, créer, enregistrer un souvenir ou activer la mémoire. C'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. L'insuline active cela à l'intérieur du cerveau. Et c'est pour ça tantôt qu'on disait que si j'augmente la quantité de glucose dans le cerveau d'une personne saine, je vais pouvoir améliorer sa mémoire un peu. Donc, en haut, ce qu'on voit, c'est des cellules pancréatiques. C'est le pancréas qui va sécréter l'insuline. Et l'insuline va dire au foie, il y a de la bouffe qui s'en vient, il y a beaucoup de glucides dans cette bouffe-là, et donc, dans ces glucides-là, il y a du glucose, et donc, prépare-toi à utiliser ce glucose-là et faire quelque chose avec ça. L'insuline va aussi dire aux muscles squelettiques de se préparer à fabriquer, à passer en mode anabolique et à fabriquer des nouvelles cellules, remplacer les cellules qui sont endommagées, et ainsi de suite. L'insuline va dire aussi aux cellules adipeuses, le gras de la fesse et ainsi de suite, des muscles, pas des muscles, mais des cuisses, aux cellules adipeuses, vous allez emmagasiner du gras aussi. et va dire au cerveau, va activer le cerveau, activer la mémoire du cerveau, et le cerveau va aussi aimer ça. Il aime beaucoup l'insuline. Au niveau du foie, ce que l'insuline va faire, à partir du moment où les réserves de glycogène qu'on a parlé tantôt, à partir du moment où les réserves sont pleines à l'intérieur du foie, tout ce qui est glucose supplémentaire va être assemblé, mais cette fois-ci, pas en glycogène, va être assemblé en triglycérides, donc en gras, va être encapsulé dans un VLDL, on va voir tantôt, et va être mis en circulation dans le sang. C'est un peu ça aussi, le triglycéride a peut-être une utilisation. Donc le foie, c'est comme un peu une chaudière qui serait pleine. À partir du moment où ma chaudière est pleine de glycogène, tout ce qui est supplémentaire va être remis en circulation par le foie sous forme de triglycérides. Ici, on a à gauche M. Joseph, le docteur Joseph Kraft, et Joseph Kraft, ce qu'il a fait entre autres, c'est que ça a été le premier, il a créé ce qu'on appelle le test de Kraft, qui est maintenant, selon nous, le meilleur test pour déterminer si vous êtes diabétique et si vous êtes résistant à l'insuline. Le test de Kraft, dans le fond, c'est quoi? C'est que je prends 75 mg de glucose pur et je mesure ma glycémie dans le temps, après toutes les 10-15 minutes, une heure, je mesure ma glycémie, voire la courbe qui est produite, mais je mesure aussi mon insulinémie, la quantité d'insuline à l'intérieur de mon sang. Et ce qui va déterminer si je suis résistant à l'insuline ou pas, c'est la quantité d'insuline qu'il y a à l'intérieur de mon sang pour être capable de contrôler cette fameuse glycémie-là. Mais il y a aussi le docteur Roger Unger, et le docteur Unger, lui, ce qui a déterminé, c'est le rapport entre l'insuline et le glucagon et surtout ce qu'on appelle le contrôle paracrine de ça. Et je vous explique qu'est-ce que le contrôle paracrine par rapport à ce qu'on appelle le contrôle endocrine. Ça va être la prochaine slide pour celle-là. S'inquiètez-vous pas, je vais revenir à ça, le contrôle paracrine. Vous avez ici, à gauche, les cellules pancréatiques, les cellules du pancréas. Et ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle les cellules bêta. C'est les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas. Et en vert, ce sont les cellules alpha. Ce sont les cellules qui produisent du glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone catabolique. C'est l'hormone qui va, entre autres, dire à vos cellules adipeuses de libérer le gras, les envoyer au foie. C'est l'hormone qui vous fait perdre du poids. C'est l'hormone catabolique. C'est l'hormone qui est contraire à l'insuline. Donc, l'insuline, je vous mets en mode anabolique, le glucagon en mode catabolique. Avec l'insuline, je stocke du gras. Avec le glucagon, je déstocke le gras, je l'utilise, je le brûle. Avec l'insuline, je fabrique des nouvelles cellules. Avec le glucagon, je recycle les vieilles, je les détruis, je réutilise les briques pour faire d'autres choses après ça. Dans le diabète de type 1, ce qu'on peut voir ici, une personne qui est diabétique de type 1, il n'y a pas de cellules bêta. Un diabétique de type 1 ne peut pas sécréter d'insuline. C'est ça la maladie. Cependant, il y a des cellules alpha. Un diabétique de type 1 peut sécréter du glucagon. Ici, on a à droite, la troisième photo, un diabétique de type 2. Ce qu'on peut voir, c'est que les cellules rouges, les cellules bêta, sont beaucoup plus grosses. On parle d'hypertrophie des cellules bêta, surtout dans la première phase du diabète de type 2, le DT2. Dans la première phase du diabète de type 2, on va voir une hypertrophie des cellules bêta. Ça veut dire que les cellules bêta vont grosser et grosser. Éventuellement, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, les diabétiques de type 2, les cellules bêta vont s'essouffler et vont tranquillement perdre leur capacité à produire de l'insuline. Mais il y a certains diabétiques de type 2 qui ont des capacités à produire de l'insuline. Ils ont des cellules bêta de course. Ce n'est pas sur tous les cas, mais la plupart sont comme ça. Pour faire la différence entre le contrôle endocrine et paracrine, l'endocrine, c'est un contrôle d'une hormone à distance. Par exemple, mon pancréas se crée de l'insuline. L'insuline se déplace dans le sang jusqu'au cerveau. Et va activer quelque chose à l'intérieur du cerveau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle endocrine. Tandis qu'un contrôle paracrine, c'est un contrôle où l'hormone va agir localement. C'est très, très proche l'une de l'autre. Le premier rôle de l'insuline, on a parlé tantôt des différents rôles de l'insuline. Le premier, premier, premier rôle de l'insuline, c'est de faire taire le glucagon. Donc, dès que je mange, je veux que mon pancréas cesse de produire du glucagon. Ici, on va prendre la colonne A quand mon pancréas secrète de l'insuline. En haut, ce qu'on voit ici, c'est mon pancréas. Les cellules en rouge, c'est les cellules bêta qui secrètent l'insuline. En vert, ici, c'est les cellules alpha qui secrètent du glucagon. Alors, je viens de manger, je mange un bon repas de pâte. Ça contient énormément de glucose, énormément de glucides. Mon pancréas secrète entre 2000 et 4000 picomoles. Ce n'est pas des picomoles, c'est des picounités par millilitre. On s'en fout un peu de l'unité de mesure. Donc, je vais parler juste 2000 à 4000. Il va sécréter entre 2000 et 4000. Et parce que tantôt, si je reviens ici à cette slide-là, une des questions que le Dr Unger se posait, c'était est-ce qu'il y a une raison pour lesquelles les cellules alpha en vert et les cellules bêta en rouge sont surimposées une par-dessus l'autre? Est-ce que c'est un accident de la nature? Est-ce que c'est arrivé comme ça par hasard? Ou bien, il y a une raison physionomique, une raison mécanique pour pouvoir faire ça. Et la raison est ici. C'est que dès que mon pancréas secrète de l'insuline, la première chose qui arrive, c'est que mes cellules alpha vont recevoir cette insuline-là. Elles sont équipées de récepteurs d'insuline. Et dès qu'elles vont mesurer l'insuline, les cellules alpha vont cesser complètement de produire du glucagon. Ensuite, l'insuline va se rendre tranquillement jusqu'au foie. Au fur et à mesure que l'insuline va se rendre au foie, elle va se diluer. Donc, la concentration rendue au foie est rendue autour de 600. Et ensuite, rendue à l'intérieur des muscles, la concentration d'insuline est rendue entre 5 et 20 au niveau des muscles à ce niveau-là. Donc, la manière que le corps est fait, c'est que c'est fait pour que quand le pancréas secrète de l'insuline, il est là pour submerger les cellules alpha, pour diluer le glucagon, pour que le glucagon arrête de mettre le corps en état catabolique, absolument. Et la raison de ça, c'est parce que quand le foie voit du glucagon, il produit du glucose. Ce qu'on appelle la fameuse néoglucogenèse. Tout le monde qui fonde l'alimentation cétose, c'est maintenant, c'est quoi la néoglucogenèse? C'est la production de glucose par le foie quand je n'en mange pas pour maintenir ma glycémie normale. La raison de tout ça, c'est bien simple. Je viens de manger un repas de pâte. Je viens d'insérer à l'intérieur de mon corps une quantité industrielle de glucose qui va rentrer dans mon sang. Et à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est d'arrêter la production de glucose par le foie immédiatement. Si je suis diabétique et que mon pancréas est plus capable de produire de l'insuline, mes cellules alpha, elles, ne reçoivent jamais le signal. Je mange mon spaghetti, mon plat de pâte. J'insère énormément de glucose dans mon foie, dans mon estomac, dans mon système. Mais mon pancréas, mes cellules bêta, je suis diabétique de type 2. Mes cellules sont rendues brûlées. Elles ne sont plus capables de produire de l'insuline. Et à ce moment-là, mes cellules alpha, elles autres, ne ralentissent pas. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe dans le diabète de type 2. Un des médicaments qui est donné par les médecins en diabète de type 2, c'est le metformin. Et le rôle du metformin, c'est justement d'empêcher le foie de produire du glucose. Et pour ceux qui se posaient la question, pourquoi je donne un médicament à un diabétique de type 2 pour que son foie arrête de produire du glucose? Pourquoi son foie n'arrête pas de produire du glucose? Il y en a trop, on le sait. Il est diabétique, il y a trop de glucose dans son sang. À ce moment-là, on se demande pourquoi son foie continuerait. Et la raison, c'est pour ça. Et non seulement le pancréas ne crée plus assez d'insuline pour cesser la production, mais souvent les cellules alpha deviennent résistantes à l'insuline. Et donc, même s'ils continueraient à produire autant d'insuline qu'ils seraient capables, les cellules alpha ne ralentiraient pas du tout. Et moi, si je suis diabétique de type 2 et rendu à un certain moment donné où la médication pour mon diabète, les pilules, ces choses-là ne fonctionnent plus, je vais devoir m'injecter de l'insuline. Mais l'injection de l'insuline, ça fait où? Ça fait à l'intérieur des muscles. Et donc, ma concentration d'insuline est élevée ici. Mais mon foie ne voit jamais cette très haute concentration-là d'insuline. Jusqu'à date, c'est clair? Tout le monde lève la main si je suis clair? Super! Excellent! Good! On continue! Oups! OK! Parfait! La relation paracrine normale entre l'insuline et le glucagon. Ça ici, on parle de... Ça, c'est l'échelle du temps. OK? Donc, c'est 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes et 75 minutes après avoir mangé. OK? Au début, en haut, c'est l'insuline. En bas, c'est le fameux glucagon. 15 minutes après avoir mangé, mon insuline va faire un spike. OK? Il y a vraiment un petit giclage d'insuline. Parce que surtout, l'insuline, vous devez comprendre que ça fonctionne, c'est pulsatif. Ça veut dire que le pancréas va s'écréler de l'insuline par pulsation. Des pulsations plus ou moins intenses. Après 15 minutes, le premier pulse est très, très intense. Et ce qu'on va faire, c'est que le docteur Unger a décrit ça en deux phases. La première phase est ici. La deuxième phase est ici. Elle est au deuxième spike à 45 minutes ici. La première phase, le pancréas va sécréter une très grosse quantité d'insuline. Pourquoi? Parce qu'il veut tout de suite arrêter la production de glucagon. On le voit ici, le glucagon est stable, stable, stable. Bang! Vers ce pulse-là, la production va arrêter 30 minutes. Elle va recommencer à monter un peu. Il va y avoir la deuxième phase ici. Bang! On arrête la production de glucagon. Et au fur et à mesure que l'insuline descend, le glucagon va remonter un peu et va se stabiliser à 75 minutes. Ça, c'est une relation normale. C'est tantôt, bon, je l'ai dit, je vais le répéter. Le glucagon est relâché de façon pas constante de temps en temps à l'intérieur du corps et c'est l'hormone qui est catabolique. Ce que ça fait, le glucagon, au niveau du foie, ça va forcer le foie à produire du glucose par la gluconéogénèse. Il va aussi produire, c'est ça, quand je suis en néoglucogénèse, je vais produire des corps cétoniques. Et il va aussi dire aux cellules adipeuses ici de relâcher les acides gras, les triglycérides, pour les renvoyer au foie et pour que le foie puisse utiliser le glycérol pour pouvoir fabriquer du glucose. Et aussi, le glucagon va permettre ce qu'on appelle la protéolise, c'est-à-dire la dégradation des acides aminés des muscles pour la néoglucogénèse. Parce que la néoglucogénèse va utiliser, entre autres, trois substrats, les acides aminés, le lactate et les triglycérides pour pouvoir fabriquer du glucose. Ça fait qu'en contenant du glucose, du glucagon à l'intérieur du sang, on vient chercher à l'intérieur de nos muscles un peu des acides aminés. C'est une dégradation sélective. Donc, le corps va utiliser les vieilles protéines en fin de vie, les vieilles cellules en fin de vie pour les dégrader, pour pouvoir envoyer ces protéines-là au foie. C'est une glycogon attraction. C'est ça. On parle de ce qu'on appelle ici un contrôle bi-hormonal. Use and store sugar. L'insuline va permettre l'utilisation et l'emmagasinage, le storage du sucre. Permet de construire des nouvelles protéines. Permet de stocker le gras et d'aller l'envoyer dans les cellules adipeuses. Et le glucagon va permettre de fabriquer le glucose par le foie, va permettre d'utiliser les protéines pour fabriquer du sucre et va permettre le relâchement du gras pour fabriquer du sucre et des corps cétoniques. Qu'est-ce qui se passe quand je mange énormément de glucides pendant des années, des années, des années, pendant des décennies? Ce que le docteur Amir nous disait, nous dit ici, c'est que pendant des années, sa perception de la résistance à l'insuline était erronée. Donc, pourquoi elle était erronée? Parce que dans une cellule normale, ce que lui voyait, c'était que l'insuline permet au glucose de rentrer à l'intérieur de la cellule. Ça, ici, c'est le fonctionnement normal d'une cellule. OK? Et ce que la théorie, c'est que l'overflow, c'est ça. C'est que la théorie de la résistance à l'insuline, c'est que d'avoir tellement de glucose, tellement de glucose, va faire que la cellule va être super pleine de glucose et il n'y aura plus de place pour que le glucose rentre. OK? Et ce paradigme-là, c'est ce qu'on parle le plus souvent. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas exactement comme ça. OK? Ça, c'est une photo qu'on utilise souvent pour démontrer ce paradigme-là de la cellule qui est trop pleine et que l'insuline vient pousser, pousser, pousser pour rentrer encore plus de glucose à l'intérieur de la cellule et qu'à un moment donné, on n'est plus capable, donc la cellule devient résistante. Mais cette image-là n'est pas vraiment réelle. Pourquoi? Parce que la réalité, ce qu'on va expliquer tantôt, c'est que la résistance à l'insuline, ce n'est pas le fait qu'il y a trop d'insuline et que ça ne rentre pas. c'est que les récepteurs d'insuline sont endommagés ou les récepteurs d'insuline sont soit endommagés ou non fonctionnels ou souvent même absents. OK? Et à ce moment-là, même s'il y a une quantité de glucose industrielle dans le flux sanguin qui est ici, l'intérieur de la cellule manque de glucose. Ça fait qu'on se ramasse dans une situation où la cellule est affamée parce que les récepteurs d'insuline sont soit absents ou non fonctionnels et n'est pas capables de rentrer ce glucose-là à l'intérieur de la cellule. Donc, l'image du cheval, est-ce que le cheval va en avant ou en arrière du chariot? Et qu'est-ce qui va en avant ou en arrière? Est-ce que c'est l'hyperinsulinémie qui entraîne la résistance à l'insuline ou est-ce que c'est la résistance à l'insuline qui entraîne l'hyperinsulinémie? Et la réalité, c'est justement l'hyperinsulinémie représentée par le cheval qui traîne l'insuline, la résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce que l'hyperinsulinémie finit par, en anglais, on dit « downregulated », ça veut dire qu'elle va réduire les récepteurs d'insuline et ou leur fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici « cell starvation in the midst of plenty ». Ça veut dire que la cellule est affamée malgré l'omniprésence de glucose. Et, même chose pour le cerveau, malgré le fait qu'il y ait une quantité industrielle de glucose, les cellules du cerveau ne peuvent pas utiliser ce glucose-là parce que les récepteurs d'insuline sont soit absents ou soit endommagés. Donc, les cellules du cerveau vont finir par être en affamé aussi. Donc, tantôt, on a expliqué, j'ai expliqué ici, l'insuline se lie au récepteur d'insuline. Le récepteur d'insuline active des réactions chimiques à l'intérieur du ballon, à l'intérieur de la cellule, active le GLUT4, la pompe, et le glucose vont rentrer à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est le transport normal et après ça, l'insuline va aussi activer tous les autres processus et la production de nouvelles protéines, tout le kit. Je m'excuse. Donc, quand je suis résistant à l'insuline, ces deux choses-là ne se produisent plus. et à ce moment-là, non seulement le transport ne sera plus effectué, mais tout le restant des réactions chimiques que l'insuline va produire, comme exemple l'activation d'horme tard et ainsi de suite, tout ça, ça ne se produira plus non plus. pourquoi est-ce que les récepteurs d'insuline vont être soit endommagés ou vont disparaître? C'est tout simplement parce que quand il y a une omniprésence d'insuline constante, 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 à un moment donné, les récepteurs d'insuline vont, dans le fond, ils vont disparaître de la surface, vont rentrer à l'intérieur et vont s'insérer à l'intérieur d'un endosome. Un endosome, c'est comme une petite bulle à l'intérieur et la raison de ça, c'est justement qu'un récepteur, ça c'est vrai dans tout le corps humain, si exemple, moi je suis un drogué et je consomme de la morphine par exemple ou des opioïdes, la première dose que je vais m'injecter, je vais avoir un bon buzz. Pourquoi? Parce que les opioïdes vont venir se raccorder sur des récepteurs. À partir du moment où je vais commencer à consommer cette drogue-là sur une base régulière, qu'est-ce qui va arriver? C'est simple, ce qui va arriver c'est que mon, je vais juste voir ça ici, ok, c'est ça, ce qui va arriver c'est que mes récepteurs pour les opioïdes vont faire exactement ça quand ils vont être trop stimulés mon corps va les faire rentrer à l'intérieur de la cellule, on va les mettre dans des endosomes puis éventuellement ces endosomes-là vont être capturés par les lysosomes à l'intérieur de la cellule, puis c'est pas grave les noms, mais les lysosomes, c'est quoi? C'est les cellules qui font le ménage, c'est les particules qui font le ménage à l'intérieur de la cellule, dans l'autophagie. tout le monde a entendu parler d'autophagie et c'est le processus de l'autophagie, c'est les lysosomes à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du ballon, ils se promènent et là, ils vont capturer entre autres les endosomes et ils vont les digérer puis les éliminer complètement puis les recycler les particules. Donc, parce qu'il y a trop d'insuline à l'extérieur, le corps va, la cellule va réduire la quantité de ces récepteurs-là, va les tirer vers l'intérieur et donc, la quantité de récepteurs d'insuline à la surface de la cellule va diminuer tranquillement et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les récepteurs à l'intérieur du corps humain. S'ils sont trop stimulés, ce phénomène-là va toujours se produire. Donc, ici, à l'intérieur du cerveau, mon petit synapse, mon insuline récepteur a été down régulaté. Je m'excuse, je n'ai pas cherché à traduire ce terme-là mais présentement, j'essaie de le traduire rapidement puis ça ne me vient pas, ça fait que je vais utiliser l'anglicie, je m'excuse. Donc, mon récepteur d'insuline, tantôt, il était ici. Il était à la surface de mon synapse et il pouvait se lier à l'insuline et ma cellule pouvait fonctionner normalement. Là, j'ai trop d'insuline et donc, ma cellule a réduit la quantité de récepteurs et à cause de ça, toute la mécanique, toute la réaction chimique qui devait se produire pour me permettre de produire pour me permettre d'enregistrer un souvenir, d'enregistrer à l'intérieur de la mémoire, ça, ça ne peut plus se produire à ce moment-là. Et on va y revenir tantôt à cette petite étoile-là, on va y revenir tantôt, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. au niveau de l'Alzheimer. À partir du moment où mes cellules, mes synapses commencent à devenir de plus en plus résistantes à l'insuline, je perds tranquillement ma capacité à enregistrer des souvenirs et à faire de la mémoire. En passant, des récepteurs d'insuline dans le cerveau, il y en a énormément, spécialement dans le lobe frontal et dans l'hippocampe, entre autres. Tantôt, on a parlé, ça, c'est une courbe de la production d'insuline. Je mange ici, il y a mon fameux squirt, la giclée d'insuline qui se produit au début. et la raison de ça, c'est pour arrêter la production de glucagon. Quand je suis résistant à l'insuline, je perds ce squirt-là, donc je ne produis plus autant d'insuline au début, mais je vais produire mon insuline sur le tort. je ne montrerai pas aussi élevé, je vais le faire sur une plus longue période, mais je vais maintenir mon niveau plus élevé pendant beaucoup plus longtemps. Et vous voyez, phase 2 ici, qui est supposée être là, et éventuellement, je suis diabétique de type 2, et à ce moment-là, mon pancréas va finir par même plus produire d'insuline ou presque, mais il va en produire toujours un peu, mais sur une base contente. Je vais toujours avoir de l'insuline dans mon sang, mais jamais le gros pic pour venir fermer mon glucagon et la dérable va commencer. On l'a vu celle-là tantôt. Dans le fond, c'est ce que je viens de réexpliquer, c'est qu'à partir du moment où je suis diabétique de type 2, mon insuline, je n'ai pas mon spike, donc mon glucagon est constant, va même augmenter un peu ici, et donc ma quantité de glucose dans le sang va être extrêmement élevée. C'est que quand je suis hypergluc... hyper-gluc... oops... OK. Donc... ça, 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 ça... hyper-gluc... hyper-gluc... hyper-gluc-ag-on-imia causing muscle breakdown, increase hepatic glucose output, lipolase with VLD export, part of the liver, end-topic fat pancréas, c'est ça. C'est que le problème, on l'a vu, c'est que j'ai trop de glucagon dans mon sang, j'ai mangé des pâtes, j'ai beaucoup de glucose, j'ai beaucoup de glucose déjà dans mon bol alimentaire, mais en plus de ça, mon pancréas n'arrête pas de produire du glucagon. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai du glucagon dans mon sang? bien, mes muscles vont envoyer des acides aminés à mon foie, mes cellules adipeuses vont envoyer des acides gras et des glycérols vers le foie, et mon foie va fabriquer du glucose, peut-être des cancers étoniques, mais le problème qui arrive, c'est qu'en plus de ça, il reçoit du glucose, du bol alimentaire, et à ce moment-là, il devient rapidement saturé, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire des triglycérides, les triglycérides, il va les mettre dans un VLDL, les VLDL, tout ce qui est lipoprotéine, tantôt, on va le voir dans pas longtemps, on arrive à ça, c'est des transporteurs, c'est comme une valise, on va le voir tantôt, c'est des valises, et c'est des transporteurs de tout ce qui n'est pas hydrosolubles à l'intérieur du corps, donc, comme des triglycérides, ce n'est pas hydrosolubles, du gras dans de l'eau, ce n'est pas soluble, des vitamines, vitamine A, vitamine K, et ainsi de suite, c'est des vitamines qui sont, les vitamines D, c'est des vitamines qui ne sont pas hydrosolubles, donc, ça va être encapsulé dans des lipotransporteurs, VLDL et LDL, les chelomicrons, et ainsi de suite, donc, le foie va se mettre à prendre ces triglycérides-là, les mettre dans des VLDL, et les VLDL, pourquoi il va faire ça? parce qu'il va les remettre en circulation dans le sang en espérant qu'il reste de la place dans la cuisse, puis qu'il reste de la place un peu partout dans les cellules adipeuses pour pouvoir aller restocker, parce que lui, il ne veut pas garder ce gras-là à l'intérieur de lui, un foie, il ne veut pas nécessairement devenir gras, OK? Donc, il va le renvoyer et il va essayer, mais le problème, c'est qu'on est déjà plein, et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces VLDL-là vont se ramasser dans le pancréas, vont rendre le pancréas gras, et peut faire ça aussi, ce qu'on appelle, il va produire du gras ectopique, ça veut dire, à l'intérieur, autour du cœur et à l'intérieur des organes, tout autour des organes du corps, et c'est là que la dérate commence à se produire. Ça, c'est une étude qui a été faite, qui démontre que le gras, le contenu en triglycérides du pancréas correspond avec, il y a une corrélation avec le contenu et la résistance à l'insuline. Ici, des humains avec un BMI de 25, OK, ça, c'est l'indice de masse corporelle en bas de 25, la quantité de gras va être autour de zéro, grosso modo, avec un maximum autour de 4, OK. Ici, avec des individus avec un BMI, un indice de masse corporelle au-dessus de 25, on voit que la quantité moyenne est beaucoup plus, commence déjà à monter, beaucoup plus élevée, avec des pointes beaucoup plus élevées ici aussi. Après ça, dans un contexte d'insuline, de résistance à l'insuline, là, on est vraiment quelqu'un qui a une résistance à l'insuline sans avoir développé encore, sans avoir été diagnostiqué comme étant diabétique. Et là, la quantité de gras à l'intérieur du pancréas commence à être beaucoup plus élevée. Et chez une personne diabétique de type 2, la quantité moyenne est sensiblement la même chose, mais les extrêmes sont encore plus élevés. Ici, on parle des extrêmes, mais les extrêmes sont encore plus élevés. Donc, ce que le Dr Ali nous dit ici, c'est que la réalité, c'est que c'est la dysfonction de la cross-talk, si on veut, c'est-à-dire que de la discussion entre l'insuline et le glucagon et la résistance à l'insuline qui va occasionner le syndrome métabolique en réalité. Ça veut dire que mon glucagon en hausse va faire que mon pancréas, mon foie va sécréter beaucoup de sucre. Ce sucre-là va provoquer un relâchement un relâchement d'insuline à l'intérieur du sang, à l'intérieur du corps, mais il n'y aura pas la phase 1 et donc, à ce moment-là, sans la phase 1, je ne serai pas capable d'arrêter la sécrétion du glucagon et donc, mon glucagon va monter et tout le bordel est en train de poillier. Et ce cycle vicieux-là est loin d'être aidé par le fait que la médecine traditionnelle n'a pas encore reconnu le fait qu'une personne qui a un haut taux de glucagon avec une haute production de sucre par le foie ne devrait pas manger de carbohydrate, de glucides. si je suis déjà, mon foie est déjà en train de surproduire du glucose, la dernière chose que je veux, c'est de consommer du glucose. Mon foie en produit déjà trop et c'est ça qui est le problème et qui vient accélérer le cercle vicieux. Ça, ça, on revoit encore je ne vais pas me répéter à chaque fois mais on revoit encore la conversation entre le lien entre le glucagon et l'insuline, l'insuline sur le glucagon dans une condition normale et dans une condition anormale quand il y a la perte de la phase 1. on arrive à justement les apolipoprotéines. Je vais passer à l'autre avant. Comme je disais tantôt, un lipotransporteur, tout ce qui est chilomicron, LDL, VLDL, HDL, c'est quoi? C'est une valise. C'est une valise, c'est différentes tailles de valises. Les chilomicrons, c'est les plus gros. Après ça, il y a les VLDL, il y a les IDL, il y a les LDL. VLDL, c'est Very Low Lipoprotéine. Après ça, IDL, c'est la version intermédiaire. et après ça, les LDL, c'est les Low Density. Il y a un paquet de noms. Après ça, il y a les fameuses, ce qu'on appelle les lipoprotéines. Et les lipoprotéines, il y en a plusieurs. Il y a la lipoprotéine A, B, C, D, E, E, je pense qu'il y a F aussi, mais je ne suis plus sûr. Je ne me souviens plus. Les plus importants, ceux qu'on voit les plus souvent, ça se peut que vous les ayez déjà vus dans vos prises de sang, c'est la fameuse lipoprotéine A, la B, B100, entre autres, parce que B, il y en a quelques-unes, mais il y a la B100. Et après ça, il y a la E aussi. La E, vous ne l'avez pas vue encore? On va en parler dans pas longtemps. Et c'est quoi ces fameuses lipoprotéines-là? Ça mélange beaucoup de monde, et c'est très simple en réalité. Ici, sur ma valise, j'ai une poignée. OK? Et la lipoprotéine, c'est justement ça. À la surface du transporteur, la lipoprotéine, c'est la poignée qui est là. Et pourquoi il y a différents types de poignées? c'est tout simplement parce que chaque poignée va être liée à un récepteur. Ça veut dire que, exemple, la cellule de mon muscle de cuisse va posséder la capacité de capturer un type de poignée spécifiquement. Donc, si je veux envoyer une valise qui contient des vitamines, des triglycérides à ma cellule de ma cuisse, du muscle de ma cuisse, je vais lui mettre une poignée de type B, par exemple, un oppo B à la surface. Et le corps va gérer ces différentes poignées-là sur les différents lipotransporteurs comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est VLDL, LDL, IDL, les poignées, c'est généralement des poignées des APOB. On va les appeler, je ne vais pas toujours dire les APO-protéines. Ce qu'il y a sur tout ça, c'est des APOB et tout ce qui est HDL, c'est des APOA qu'il va y avoir dessus. Et dans certaines conditions, il va y avoir les APOA. On va arriver à la fonction des APOA qui ont une fonction particulière. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous avez le lipotransporteur. Quand on mesure votre cholestérol, la réalité, on va revenir ici, on va juste prendre ça ici en bas. On va juste regarder ça ici. C'est vrai, j'avais oublié, je voulais insérer une nouvelle photo pour la voir plus grosse parce que vous la voyez ici. Donc ça, c'est le lipotransporteur. À l'intérieur, dans le milieu ici, vous allez avoir les triglycérides. C'est le gras. À la surface dans la membrane du lipotransporteur, c'est là que vous allez retrouver le fameux cholestérol. parce que le cholestérol, ce n'est pas la grosse bulle. Le cholestérol, c'est des molécules à l'intérieur de ça. Le cholestérol, c'est une forme de gras. Et c'est une forme de gras qu'on voit ici qui va servir, entre autres, à fabriquer la myéline. sur la myéline, c'est ce qui recouvre les neurones et les branches pour empêcher l'électricité de s'en aller partout. Ces choses-là. Donc, c'est le cholestérol, c'est 25%. 25% du cholestérol, premièrement, est à l'intérieur du cerveau. et c'est un des constituants, des principaux constituants de la membrane des cellules du corps humain. Donc, le cholestérol, comme tel, c'est extrêmement important. Et ce qu'on mesure, quand on mesure votre cholestérol, entre guillemets, dans une prise de sang, on ne mesure pas votre cholestérol. On mesure les lipotransporteurs. On va vous dire, vous devez prendre des statines parce que vous avez beaucoup de LDL, l'exemple. Le LDL, ce n'est pas le cholestérol. Le cholestérol est à l'intérieur des LDL qui sont des lipotransporteurs. Ça, c'est un lipotransporteur. Et ça, ici, qu'on voit à la surface, ça, c'est la peau protéine dans ce cas-ci. Et ça, c'est la poignée qui va servir ici, comme vous voyez, le neurone est ici, c'est une cellule du cerveau. Et ici, il y a le récepteur spécifique à la poignée OPPOE. Donc, quand mon lipotransporteur va s'approcher ici, la poignée va pouvoir capturer la poignée du OPPOE pour pouvoir capturer ce transporteur-là. et ensuite, le contenu de cette valise-là va être transféré à l'intérieur de la cellule du cerveau pour que le cerveau puisse utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Et un coup, ça, ça va être fait. Le lipotransporteur va être relâché et va être retourné de où il vient. C'est tellement important, cette portion-là, que le cerveau fabrique lui-même son cholestérol. 80 % du cholestérol dans le corps humain est fabriqué à l'intérieur du corps humain. Souvent, on vous dit qu'il ne faut pas que tu manges de gras, ton niveau de cholestérol va monter. C'est faux. Le cholestérol comme tel est fabriqué principalement par le foie. Ça, c'est à l'intérieur du corps à l'exception du cerveau. Et à l'intérieur du cerveau, le cerveau est capable lui-même de fabriquer son propre cholestérol. Ma valise. OK. Le fameux OPPO-E, il y en a, il y en a, je ne vais pas prendre ce slide-là, je vais passer à l'autre tout de suite. C'est ça, je ne vais pas, je m'excuse. Attends, pam, deux, trois, quatre, OK, c'est ça. J'aime mieux prendre celle-là ici. OK, il y a trois formes du fameux OPPO-E. Et, qu'est-ce qui détermine la forme? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a toutes les formes. Chaque humain, en fonction de son code génétique, va avoir soit un OPPO-E de type 4, un OPPO-E de type 3, ou un OPPO-E de type 2. Si on regarde dans les populations qu'on dit natives ici, les Pygmées et ainsi de suite, les Inuits, choses-là, 30 à 40 % de la population va avoir un OPPO-E de type 4, 60 à 70 % un OPPO-E de type 3 et 0 à 5 % de type 2. Chez les Européens, les Suisses, en Angleterre, mais en Amérique aussi, 15 à 20 % de la population va avoir un OPPO-E de type 4. 65 à 75 % de la population va avoir un OPPO-E de type 3. et de 5 à 10 % va avoir un OPPO-E de type 2. Et après ça, chez les peuples qui sont plus de type agriculture, OPPO-E 4 va avoir une incidence de 5 à 10 %, OPPO-E 3, 65 à 83 et OPPO-E 2 de 5 à 14 %. Ce qui nous fait dire que la théorie du Dr Ali là-dessus, et c'est une théorie qui est relativement acceptée, c'est qu'originalement, dans le 15 000 ans, dans le temps que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, la très grosse majorité des individus avaient des OPPO-E 4, avaient un OPPO-E, je m'excuse, du type 4. Et c'était notre très, très grosse majorité. Il n'y avait pas beaucoup de OPPO-E 3 et pratiquement pas de OPPO-E 2. Et au fur et à mesure qu'on s'est mis à manger, vous allez voir pourquoi tantôt, au fur et à mesure qu'on s'est mis à manger, beaucoup de glucides, tranquillement, génétiquement, le corps s'est adapté, puis présentement, on serait vers une transition pour avoir un OPPO-E plus du type 3 qu'un OPPO-E du type 4. C'est ça parce que au niveau génétique, pour avoir un OPPO-E de type 4, il faut que tu ailles les deux gènes qui viennent de tes parents. Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est un peu complexe, pour rien. mais ce qui est important de comprendre, c'est que, c'est que, c'est que, pourquoi je paie toujours ma fenêtre? Je sais, c'est sûr. Ce qui est important de comprendre, c'est que, justement, vous n'avez pas toutes les OPPO-E. Vous avez, vous pouvez être soit un type 4, un type 3, un type 2. Type 2, c'est très rare. Vous avez probablement plus un type 3 ou un type 4. Dans le fond, ici, ce qu'on dit, c'est que, les connexions synaptiques dans le cerveau, c'est des connexions qui sont très riches en cholestérol. C'est ce que j'expliquais tantôt. Si on veut, c'est comme un fil. Ici, la connexion, c'est comme un fil électrique. Et, sur un fil électrique, il y a toujours une gaine et la myéline, c'est la gaine du fil électrique. entre autres, la myéline, c'est fait à partir de cholestérol. Parfait, on va continuer avec ça. Une membrane riche. Bon, encore une fois, ce que ça démontre, c'est que la membrane de la cellule, comme je vous expliquais tantôt, le gros ballon, la cellule, la membrane est riche en cholestérol, ici. et les neurotransmetteurs sont aussi très riches en cholestérol. Il y a du cholestérol partout. Donc, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que le transport du cholestérol est très, très, très important pour pouvoir renouveler les parois des membranes des cellules, spécialement à l'intérieur du cerveau. et la fonction de la peau E, dans le fond, c'est à ça qu'on en venait, c'était de transporter entre autres du cholestérol pour régénérer les liens, régénérer la myéline et toutes les autres fonctions, la plasticité synaptique et tout ça et aussi pour, et on y arrive ici, les dépôts de milioïdes à l'intérieur du cerveau. Pourquoi c'est si important que ça? On va revenir à la digestion des trois macronutriments. Quand on digère du glucose, des glucides, la digestion se fait, puis là, je vais prendre des petits raccourcis rapides, mais la digestion se fait directement dans le foie. Quand je mange du glucose, ça rentre dans mon estomac, ça va migrer, bang, dans mon foie. Quand je mange des protéines, même chose, bang, ça rentre dans mon foie. Les lipides, il y a une particularité avec les lipides, les lipides ne sont pas digérés par le foie. Les lipides vont être rapidement émulsifiés par les sucs gastriques et vont être encapsulés dans un chilomicron, un lipotransporteur. Les chilomicrons qu'on voit à droite ici, c'est des très gros ballons. « I should have load and just convert to chilomicrons » c'est que c'est ça. Donc, quand je mange du gras, ça s'en va dans un chilomicron. Dans le fond, ça ici, ce que ça dit, c'est que ça va épaisse le foie directement, ça s'en va directement dans la horte et à l'intérieur de la horte, le chilomicron va être transporté et rapidement, ce qui va se produire, c'est qu'il y a une enzyme qui s'appelle une lipoprotéine lipase qui va servir à ouvrir le chilomicron et envoyer les acides gras, FFA, c'est les free fatty acids, envoyer les gras dans les muscles pour être brûlés ou envoyer les gras dans les cellules adipeuses. Donc, je résume. Je mange une tranche de bacon. Les protéines du bacon vont aller dans mon foie et être utilisées directement par le foie en premier. Le glucose, s'il en contient du bacon, les glucides du bacon, admettons que j'ai mangé du bacon au sirop d'érable, ce glucose-là va aller directement dans mon foie. Les gras du bacon ne vont pas dans mon foie. Ils vont se ramasser rapidement dans un chilomicron, se ramasser dans la horte et immédiatement après ça, être capturé par des lipoprotéines lipase et va libérer le triglycéride à l'intérieur qui est contenu à l'intérieur du chilomicron pour pouvoir l'envoyer à mon muscle pour pouvoir le brûler ou le faire dans les cellules dipeuses pour le stocker. Un coup que ma valise, mon chilomicron a fini de vider son contenu, il fait quoi? Il devient en anglais, ils disent un chilomicron remnant. Je vais l'appeler un restant de chilomicron. C'est la meilleure traduction. et lui, il va être retourné au foie. Mon chilomicron, mon restant de chilomicron est rendu ici et pourquoi il va être retourné au foie? C'est pour être détruit. Et pour être capturé par le foie, il va avoir un HDL ici et ça, c'est le rôle principal des HDL. Les HDL, tout le monde sait c'est quoi? C'est les fameux entre guillemets bon cholestérol. Maintenant, on sait qu'un HDL, ce n'est pas du cholestérol. Un HDL, c'est une valise, c'est un transporteur. Mais un de ses rôles principaux, c'est de prendre une poignée, un ApoE, le type de poignée ApoE, pour un A, pour un B, prendre un ApoE, aller le transférer au chilomicron. Pourquoi il fait ça? Parce que le chilomicron, originalement, au restant, chilomicron, je m'excuse, parce que le chilomicron, il n'y a pas de poignée pour l'instant. Donc, le HDL va lui installer une poignée et ça, ça va permettre au foie de capturer le chilomicron et de rentrer le chilomicron, le restant de chilomicron à l'intérieur du foie pour récupérer son contenu, ses briques et faire d'autres choses avec. Et voilà, le foie, ce qu'il va faire avec ça, entre autres, il peut, s'il reste un peu de gras à l'intérieur, il va pouvoir le brûler et faire des casses étoniques avec ça, entre autres. Ah oui, en passant, un chilomicron chez une personne qui est saine, métaboliquement saine, est-ce que quelqu'un sait combien de temps ça reste dans le sang? Juste lever la main pour le fun. Juste voir si il n'a pas perdu personne en même temps. Si tout le monde est encore là. oui, oui, oui. Personne, personne n'a une idée. Un chilomicron chez une personne normale va durer 10 minutes avant de donner son contenu et retourner au foie pour être détruit. Ça, c'est chez une personne qui est normale. Chez une personne qui n'est pas normale, il peut rester en circulation pendant des heures et des heures et des heures quand on commence à être résistant et ainsi de suite. Et là, c'est là qu'on arrive à les différences entre un APOE3, un APOE2 et un APOE4. L'APOE4, c'est celui qui va capturer, qui va être capturé le plus facilement par le foie. Ça veut dire que si moi, je suis du type APOE4, mon foie va absorber tout ce qui est produit ou à peu près extrêmement rapidement. Si j'ai un APOE3, mon foie va capturer les APOE3 relativement rapidement, mais pas aussi vite qu'un APOE4. Et si j'ai un APOE2, non seulement, le foie ne va pratiquement pas en capturer et on ne rentrera pas dans le détail du 2 parce qu'on est quasiment au niveau d'une pathologie à ce niveau-là. On va parler surtout du 3 ou du 4. Si moi, je suis venu au monde avec la particularité d'avoir le fameux APOE4 qui est le APOE de mes ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, mon foie va vraiment capturer ces restants de chino-micron-là très, très, très rapidement. Donc, c'est ce que je disais, APOE4 très rapidement, APOE3 normal et APOE2 c'est une absorption, un uptake diminué. Donc, en regardant ça comme ça, on pourrait se dire que le BESS, le meilleur qu'on peut avoir, c'est un APOE4, si j'ai un APOE4, à ce moment-là, les chino-micron, ils ne resteront pas longtemps dans mon sang, donc, mon niveau de lipotransporteur va être réduit rapidement et ça devrait normalement être quelque chose qui est vraiment bon pour la santé. Et ça, c'est quelque chose présentement, puis je vous le dis, puis c'est pour ça qu'il est marqué ici, « but we don't know this information yet » et est-ce que c'est réellement un avantage ou pas ? En réalité, on ne le sait pas encore vraiment. je vais pas essayer la main, bon, parfait. Ça, c'est deux études qui ont été faites, puis c'est vraiment particulier, deux études qui ont été faites sur le lien entre l'éducation supérieure et les fonctions, une meilleure fonction cognitive chez des jeunes adultes avec un OPPO A4 versus un OPPO A2 et les chances qu'un jeune adulte aient une éducation supérieure sont beaucoup plus élevées chez, on parle de 24,4% chez les personnes qui ont un OPPO A4 et 7,3% seulement chez les personnes qui ont un OPPO A2. Et après ça, dans un test, dans un test de de performance cognitive ici, on avait beaucoup plus de bonnes de bonnes de bonnes réponses avec les OPPO A4 que chez les autres et aussi chez les gens qui avaient un haut taux de LDL, un taux de LDL plus élevé, on avait plus de bonnes réponses. Donc, ce que ça veut dire, c'est est-ce que si je suis jeune et intelligent, ça c'est Ivar Cummings, c'est un des experts, et que j'ai un OPPO A4, est-ce qu'avec l'âge, c'est ce qui va m'emmener, c'est une joke du professeur Ali, ça ne vient pas de moi, je vous le dis tout de suite, vers une démence incurable avec Donald Trump. Dans le fond, ce qu'il dit, son hypothèse, c'est que c'est peut-être la résistance à l'insuline qui prédispose un génotype normalement santé comme le OPPO A4 vers la démence. Parce que, dans le fond, ce que ça dit, c'est que quand on était des chasseurs-cueilleurs, on n'était pas fait pour consommer autant de glucides qu'on en consomme aujourd'hui, on n'était pas fait pour être des agriculteurs, et c'est une raison pour laquelle tantôt on voyait dans les différents types d'APO A que chez les agriculteurs, l'APO A3 était plus élevé, l'APO A4 un peu moins élevé. Et, ce que, dans le fond, il dit ici, c'est que la nature n'a jamais anticipé la quantité de glucides raffinés, les réfrigérateurs et les supermarchés et les pâtisseries et ainsi de suite. La nature n'a jamais pensé à ça quand ils nous ont doté de tout ça. En réalité, ce que ça dit dans le fond, c'est que si tu as un gène APO A4, tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour consommer du gras rapidement, pour jeûner et faire du sport, on arrive à tout ça. C'est que ça ici, ce qu'on voit ici, encore une fois, c'est la superficie, la superficie de la, là ici, c'est un neurone qui est une cellule du cerveau. Et, ça c'est tout, c'est tout des protéines à la surface de la cellule qui vont, à l'intérieur de la cellule, interagir ensemble. Ça veut dire que si je suis ici, je vois toutes les antennes, toutes les différentes choses qui ressortent de la cellule qui ont l'air à être séparées à l'extérieur, mais en réalité, quand on regarde à l'intérieur, ils sont tous interconnectés et ils vont tous servir, ils vont tous interagir ensemble. Ici, ce qu'on voit, un des nouveaux qu'on n'avait pas vu tantôt, c'est un APO E récepteur. Donc, ce récepteur-là, c'est fait pour capturer les valises qui ont la poignée APO E pour pouvoir rentrer le contenu de ça à l'intérieur de la cellule et que ça soit utilisé à l'intérieur de la cellule. Donc, ce qu'on voyait aussi, c'est un amyloïde précurseur protéine. Une protéine ici et vite, ça sert à un paquet de fonctions au niveau du neurone et quand mon corps les utilise, quand mon cerveau les utilise, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se dégrader, elle va perdre des petits morceaux qu'on appelle les amyloïdes bêta ici et les amyloïdes bêta vont finir par s'agglomérer ensemble pour former ce qu'on appelle des oligomères d'amyloïdes bêta et c'est les fameuses plaques amyloïdes. Tous ceux qui ont lu un peu sur l'Alzheimer, vous avez entendu parler de ça parce que c'est cette plaque-là amyloïde qui va finir par empêcher le neurone d'obtenir son glucose et qui va finir par tuer le neurone et par entraîner la démence. Normalement, quand je suis sensible à l'insuline, mes amyloïdes bêta qui sont libérés sont éliminés de façon naturelle. Le problème, c'est quand j'ai une résistance à l'insuline, spécialement en présence de la peau à quatre et j'arrive à ça. Les fragments d'amyloïdes vont s'agglomérer plus facilement ensemble pour former plus facilement des plaques amyloïdes. Donc, ah oui, c'est ça, la raison, attends, juste voir si je le vois, non, ok, je vais revenir une seconde, je m'excuse, on achève, on achève, ok, ah c'est ça, c'est là, c'est là qu'on est là, ok, c'est la prochaine. Donc, des décennies de consommation de glucides vont entraîner l'hyperinsulinie, j'ai trop d'insuline à l'intérieur de mon sang, ce qui va finir par produire la résistance à l'insuline, on l'a vu tantôt, la résistance à l'insuline, c'est le fait que mes cellules vont finir par éliminer des récepteurs d'insuline, donc, moins de récepteurs d'insuline, mes cellules vont moins réagir à l'insuline et ça, ça va entraîner, entre autres, le fait que mon glucose ne pénètre plus mes cellules. Au total, ça va finir par produire le diabète, le diabète, le brain cell, l'insuline sang de ligne, ça va entraîner que je vais avoir beaucoup d'insuline à l'intérieur de mon cerveau, ce qui va amener une augmentation des fragments d'aminoïdes et va amener une diminution de l'élimination de ces fragments-là. Donc, mes fragments vont augmenter et ils vont s'attacher aux neurones, vont amener des problèmes au niveau d'opération des neurones et ce qui va entraîner ce qu'on appelle une perte de cognition au niveau du cerveau, la démence. C'est un très gros slide et il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous en emmener très, très rapidement. Pourquoi, c'est quoi la grosse différence au niveau du cerveau du APOE comparativement au APOE3 comparativement au APOE4? C'est que le APOE4, il y a juste un récepteur qui peut le capturer et c'est le APOER. Tandis que le APOE3 peut être capturé par deux récepteurs qui est le LRP ici ou le APOER. Donc, quand j'ai des APOE3, mon cerveau peut capturer beaucoup plus, a plus de chances de capturer ces APOE-là et ces APOE-là qui servent à éliminer les fameux fragments d'amyloïdes. on en voit un ici, exactement, les fragments sont ici. Et c'est avec les APOE que je vais venir attacher un APOE à mon fragment ici. Et si j'ai un 4, j'ai juste un type de récepteur et si j'ai un 3, j'ai plusieurs types de récepteurs qui peuvent les éliminer. et voilà, c'est ça. Et voilà. OK. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir si vous avez un APOE4 ou un APOE3 parce que si vous avez un APOE4, vous avez votre corps est plus fait pour manger une alimentation de type ancestral, une alimentation de type chasseur-cueilleur, une alimentation basée sur, exemple, les protéines animales avec peu de végétaux et surtout peu de grains et de glucides rapides. Vous êtes plus à risque d'avoir une résistance à l'insuline et d'avoir des cellules adipeuses en mauvaise santé. Vous avez plus de chances d'avoir des LDL, les mauvais LDL, les tout petits LDL dans votre sang, ceux qui vont causer les problèmes de maladie cardiaque. Vous avez trois à quatre fois plus de chances, une multiplication entre trois et quatre d'avoir des maladies du cœur et votre risque de l'Alzheimer est onze fois plus élevé. On parle de onze fois plus élevé. Vous êtes conçu génétiquement pour faire du jeûne intermittent. vous n'êtes pas faite pour manger huit repas par jour. Huit repas par jour, c'est huit fois sécrétion de l'insuline. Ça va amener l'hyperinsulinie. Les personnes qui ont des APOA4 vont recevoir beaucoup plus souvent des statines. Mais le problème, c'est que la raison pour laquelle leur niveau de LDL très faible, les LDL dangereux, les petites particules ou même les LDL en général sont élevés dans le sein, ce n'est pas parce qu'ils mangent trop de gras. La raison, c'est parce qu'ils ont un APOA4 de type 4 et à ce moment-là, ils ne peuvent pas manger trop de glucides à cause de ça. Pourquoi? Parce que votre foie va, oui, capturer ces APOA4, beaucoup plus rapidement, sauf que si vous mangez des glucides par-dessus ça, qu'est-ce qui va arriver avec votre chassière de glucose, de glycogène? Elle va se remplir très rapidement. Et là, le foie, il va capturer les restants qui contiennent encore des triglycérides, des restants de chileux micron, qui contiennent déjà des restants, mais il est en train de brûler du glucose, lui-là. Parce que vous avez mangé beaucoup de glucose et là, il brûle du glucose, il a rempli ses chassières de glucose et il y a encore du glucose qui tombe sur la tête. Le foie, à ce moment-là, il est hors de question qu'il brûle du gras. Sa priorité oxydative, c'est le glucose. Il va faire quoi avec les restants de chileux micron, il va les remettre en circulation dans des VLDL. Et dès que ces VLDL-là se ramassent dans votre circulation sanguine et que vos cellules adipeuses sont pleines, ce qui arrive rapidement, les VLDL vont rester en circulation dans votre sang. Ils vont devenir des IDL, éventuellement ils vont devenir des LDL et ils vont devenir des très petits LDL très denses qui vont devenir des particules d'arthérosclerose, arthérosclerogène. Et non seulement ça, si vos cellules adipeuses sont tout le temps pleines, il va y avoir une réaction inflammatoire. Donc, inflammation avec des LDL très petits en circulation, c'est ça qui entraîne les problèmes d'arthérosclerose. Et c'est pour ça qu'un APO A4 va, parce qu'il va capturer très très rapidement les chilomicrons, va amplifier toute cette problématique-là. Chez un APO A3, vu que le foie va capturer moins les chilomicrons, il va y avoir plus de chilomicrons en circulation dans le sang, c'est une chose, mais il n'y aura pas, parce que les chilomicrons ne deviennent pas les LDL très petits arthérosclerogènes. C'est pour ça que cet avantage-là qu'on avait, que nos ancêtres avaient 100 ans, aujourd'hui, quand on consomme des glucides, c'est un avantage qui est perdu. Et aussi, si vous avez un APO A4, vous êtes fait pour faire de l'activité physique, justement pour pouvoir brûler, on l'a vu tantôt dans la slide, pour brûler ce gras-là. quand le gras se ramasse à l'intérieur, sur l'omicron, dans le sang, les muscles squelettiques peuvent capturer les acides gras directement pour pouvoir les brûler. Donc, à ce moment-là, vous allez libérer ce gras-là de la circulation à la place de le stocker. C'est une autre façon de libérer ce gras-là. Donc, une personne qui est résistante à l'insuline, avec l'hyperinsulinémie, ses récepteurs d'insuline sont down, régulés, sont réduits. Il perd la réponse de la phase 1 à l'insuline. Il continue tout le temps à produire du glucagon. Il perd la capacité de couper la production du glucagon. C'est pourquoi on donne du metformin au diabétique de type 1. Il va cataboliser l'insuline masse. Il peut perdre la masse musculaire à cause qu'il y a toujours du glucagon. Donc, à ce moment-là, il est en mode catabolique au niveau des muscles. Ça devient un mode bien bizarre parce qu'il y a de l'insuline, donc on est en anabolique. mais il y a beaucoup de glucagon. On est aussi en catabolique au niveau musculaire. Ce n'est pas vraiment supposé être comme ça. On va faire de la lipolyse produite avec du gras ectopique et on va développer une résistance à l'insuline. Quoi faire contre ça? Récupérer, réparer et reproduire des récepteurs d'insuline sur nos cellules. Comment on fait ça? C'est en diminuant la quantité d'insuline dans notre sang. Restaurer l'interaction insuline et glucagon, l'interaction paracrine. On a vu tantôt c'était quoi. Et après ça, intermittent, long-term fasting, faire du jeûne intermittent, faire des jeûnes prolongés, manger une alimentation très faible en glucides. c'est des gens qui ont une très faible tolérance aux glucides et faire de l'exercice, surtout des exercices qui vont améliorer la résistance à l'insuline. Le HIT fait ça. Et bon, c'est Dr. Trow, je vais passer rapidement là-dessus, mais dans le fond, c'est un médecin à New York qui a renversé cette condition-là justement et qui est un appôt à 4. Parfait, excellent. Stop sharing. Bon, c'est fait. Attendez une seconde, je vais juste fermer ça ici. Et je m'excuse. Bon, parfait. je vais mettre ça. OK. Et là. Parfait, excellent. Je vais ouvrir la période des questions. Se régularise à la baisse. Ah, merci Serge. C'est une façon de downregulated, se régularise à la baisse absolument. Je trouve que ça je trouve que ça ne dit pas exactement ce que c'est, mais oui, effectivement, ça serait une bonne traduction. Donc, je vais vous demander, Carmen, je vais répondre à ta question, mais au niveau des questions, utilisez l'outil questions et réponses comme ça, vous allez pouvoir, s'il y a des questions que vous trouvez qui sont plus pertinentes encore, vous pouvez cliquer dessus et les faire monter en haut. Comment, parce que c'est ça, ça c'est la question à 100 000, comment savoir si on est un APOE4 ou un APOE, c'est important, APOE4 et APOE3, c'est par un test de génétique qu'on peut savoir, c'est savoir quel gène qu'on a, ça fait partie, ça fait partie de quand on peut envoyer notre salive ou un cheveu, je pense, tout le kit. Il faut faire attention à ça nécessairement parce que je sais qu'il y a des services populaires comme Ancestry, ces choses-là et ça a l'air que les résultats de ça ne sont pas très, très, ne sont pas très, très extraordinaires. Cependant, il y a, il y a, je vais juste aller, c'est ça, sauf que si jamais vous voulez, je sais que c'est dispendieux, mais si jamais vous voulez vraiment, vraiment, tenez vraiment le savoir, il y a des laboratoires privés qui vont faire une prise de sang et une analyse de votre génétique et vous donner un rapport, vous pouvez demander exactement. Donc, mais c'est dispendieux, c'est sûr et certain, mais je trouvais extrêmement important parce que souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu sais, c'est drôle, moi, mon cousin, lui, il est gros comme un poux puis il mange des glucides, il est végétarien, il n'a pas de problème de santé, ça va bien, son affaire, ces choses-là. » Mais, et pour expliquer ça, la peau, c'est une des bonnes façons parce qu'on parle d'àuprès 20% de la population, on parle d'une personne sur cinq. Donc, oui, il peut y avoir trois, quatre personnes qui peuvent consommer une alimentation plus élevée en glucides pendant un certain temps et ne pas avoir de syndrome métabolique ou en tout cas, pas de symptômes apparents. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup... C'est ça. Oui, effectivement, le APOE, dans le fond, le résultat du test, c'est clair qu'il me dit, j'ai passé un test APOE pour l'Alzheimer encore beaucoup dans ma famille. Effectivement, si vous avez une incidence d'Alzheimer très élevée dans votre famille, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire le test et à ce moment-là, la résultante de ce test-là, ça va être exactement ça. Ils vont vous dire si vous avez un APOE 4 ou un 3 ou un 2 nécessairement. C'est exactement ce qu'ils vont vous dire mais dans le fond, ils vont vous dire aussi parce qu'il y a des... Ils vont donner les deux gènes, le gène de mère et le gène du père parce que... C'est pour ça, tantôt, je ne voulais pas rentrer trop en détail là-dessus, c'est parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un APOE 3-4, un APOE 4-4, un APOE 3-3, 2-3, parce que vous avez... Si votre mère est 2, votre père est 3, ça va vous donner un 2-3 et là, à ce moment-là, ça rentre comme dans des sous-clause. Ça veut dire qu'un 4-4 est pique, un 3-4 et ainsi de suite. Mais, en réalité, vous pouvez le résumer à ça. c'est le résumer à 4 ou à 3 ou à 2. Et si vous avez un APOE 4, automatiquement, votre risque d'Alzheimer, et comme je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est docteur Ali, mais c'est les études derrière ça aussi. Si vous avez un APOE de type 4, ça veut dire que votre chance, vos chances d'avoir le diabète de type 2 sont 11 fois plus élevés. Et, comment, à ce moment-là, réduire vos chances d'avoir l'Alzheimer? Jeu intermittent extrêmement important. Jeu prolongé, si vous êtes capable, c'est encore un outil encore plus puissant. Et quand vous mangez, vous mangez faible en glucides et le plus strict possible. Parce que, personnellement, demain matin, si je découvre que je suis une APOE 4, je doute d'en être un à cause de mon historique, mais je ne suis pas sûr et pour l'instant, je ne vais pas payer pour ma génétique parce que je fais déjà tout ce que je peux comme si j'étais un APOE 4. Et donc, à ce moment-là, si j'en suis un, je réduis mes risques de l'Alzheimer, entre autres, de démence précoce et choses-là. Mais aussi, si vous avez un APOE 4, vos chances, on l'a vu tantôt, de maladies cardiaques sont trois à quatre fois plus élevées. Et, c'est ça que le test de l'APOE devrait vous dire, c'est quel type d'APOE vous êtes. Est-ce que vous êtes un 2, un 3 ou un 4? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Levez la main si c'est clair pour vous. Excellent, excellent, tout le monde. Marc-André, Carmen, c'est clair pour toi aussi? Ou Carmen, tu trouves? Ah, c'est parfait, excellent, super. Good, gang! J'espère que j'avais un petit peu peur parce que c'était quelque chose d'un peu lourd au niveau scientifique, mais je trouvais que ta mère, ta mère a Carmen, ta mère a un APOE 4 ou ta mère a fait de l'Alzheimer? Ah, ta mère fait de l'Alzheimer. C'est fait déjà, c'est déjà une incidence assez directe. Est-ce que, parce que, tu sais, dans le fond, au niveau de l'Alzheimer, il y a deux types, grosso modo, de l'Alzheimer. Il va y avoir l'Alzheimer qui est plus génétique et dans le fond, en réalité, c'est ça. On disait, ah oui, il y a l'Alzheimer génétique parce que quand tu n'en as pas un APOE 4, à ce moment-là, tes chances d'avoir l'Alzheimer sont très fortes. Et c'est vrai qu'elles sont fortes dans l'alimentation nord-américaine standard. Est-ce qu'on peut changer ça? Oui, on peut le changer. C'est sûr que quand vous avez de l'Alzheimer directement dans votre famille, c'est un risque énorme, sans même aller passer la prise de sang. C'est sûr que moi, personnellement, c'est exactement ce que je ferai. Mais, la vidéo que je vous ai présentée, c'est une version de 30 minutes. Le docteur Rally, dans mon premier poste, j'avais publié les deux liens. Il y a une version aussi de 60 minutes dans laquelle, c'est exactement la même présentation, mais dans laquelle celle de 60 minutes, il va rentrer encore plus en détail sur qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on a parlé beaucoup du OPPOA4, son incidence au niveau du cerveau, des cellules du cerveau, des cellules des neurones, mais il y a toute la dynamique que j'ai résumée rapidement au niveau du foie, au niveau du fait que mon foie va absorber les chilots au micron restant très, très rapidement et que si je consomme beaucoup de glucides, je vais remplir mes chadières de glycogène très rapidement et ça, ces chilots au micron qui contiennent du cholestérol mais qui contiennent des triglycérides et ainsi de suite vont se ramasser en overstock, en surplus à l'intérieur du foie et le foie ne veut pas garder de gras à l'intérieur de lui. Un foie gras, c'est un foie qui n'est pas en santé. Donc, il va reprendre ce contenu-là, le réemballer dans un emballage plus petit, le fameux VLDL et le remettre en circulation. Au début, ça passe parce qu'au début, vos cellules adipeuses sont vides et donc, les cellules adipeuses vont les capturer, vont stocker ce gras-là. Mais ça, c'est quelque chose de temporaire. Très, très, très rapidement, vous allez remplir vos cellules adipeuses. Et si en plus de ça, vous avez un génome, un type génétique qui fait que vous n'avez pas la capacité de fabriquer des cellules adipeuses comme du popcorn. Parce qu'il y a deux types d'humains, grosso modo. Il y a des humains qui ont la capacité de fabriquer des cellules adipeuses comme du popcorn. Et ça, c'est des personnes qui vont monter à 300, 400, 500, 600 livres, exemple. Et il y a des humains qui viennent au monde avec un nombre X de cellules adipeuses et qui vont mourir avec ce nombre de cellules adipeuses-là. Et là, à ce moment-là, ces cellules adipeuses-là, elles vont devenir extrêmement stretchées et à un moment donné, elles ne sont plus capables de prendre du gras et ce gras-là va se ramasser à l'extérieur des cellules adipeuses. Et ça, c'est les fameux qu'on parle, Lofi, Lean Outside, Fat Inside. Ça fait que, et là, l'inflammation, les macrophages vont rentrer en ligne de compte et ainsi de suite et le bordel ne va pas nier dans votre corps. Ça fait que, si vous voulez aller réécouter cette vidéo-là, même s'il est en anglais, maintenant que je vous l'ai expliqué, ça va éclaircir énormément de points et vous allez voir que d'avoir un OPPOE4, ce n'est pas juste au niveau du cerveau. Oui, je trouve que l'incidence au point de vue du cerveau est extrêmement importante, mais l'incidence au niveau du foie est extrêmement importante aussi et sur les cellules dupeuses, sur l'ensemble de l'œuvre. Ça fait que, j'espère que, ça, une autre chose, je vois, quand tous ces frères, à toi, exactement, tu vois, Carmen, pour ça que j'ai commencé cette alimentation, oui, avec ton corps, Mario, j'ai le cerveau qui fume. C'est excellent, ça va brûler tous les petits, tous les petits amyloïdes bêta que tu, qui s'étaient peut-être accumulés, ça va tout disparaître. Mais, vous allez pouvoir, ah, c'est ça, puis je veux, avant de compléter, il y avait deux choses. Avant de compléter, je veux vous dire, et sur le site internet encore, sur notre site internet, on n'a pas complété l'interface pour pouvoir mettre tous les webinaires que je fais le dimanche, on est en train de travailler pour avoir une page sur laquelle vous allez avoir accès au webinaire pendant un mois suivant l'enregistrement du webinaire. Ça veut dire que vous qui avez payé pour ce webinaire-là, vous allez avoir accès à ce webinaire-là pendant un mois, donc vous allez pouvoir le réécouter, le réécouter, le réécouter, le réécouter. Sauf que ce n'est pas encore fait et c'est vrai pour l'ensemble de tous les webinaires. Donc celui que j'ai fait la semaine passée, c'est vrai, si vous aviez payé pour, vous allez avoir accès et celui de la semaine d'avant aussi, ainsi de suite. Sauf qu'on travaille là-dessus, c'est un peu plus compliqué en période de confinement et toute la quitte, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que le délai est un petit peu plus long, je m'excuse, c'est un peu à cause de moi, mais bon. Donc, c'est ça que je voulais vous dire au niveau des webinaires. Deuxième chose, si jamais vous avez des problèmes de connexion, ne vous gênez pas, envoyez-moi un petit message ou assez tôt de solutions aussi dans votre courriel et on va corriger la situation. Comme par exemple, Carmen, qui n'a pas eu accès à celui de la semaine passée, Carmen, tu vas avoir accès. si jamais, excellent Carole, c'est ça, et si jamais vous n'avez pas accès et vous voulez être remboursé, vous avez juste envoyé un courriel à CETO Solutions aussi, à info.cetosolutions.com et on va vous rembourser, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai la liste des gens qui s'étaient inscrits et j'ai la liste des gens qui se sont raccordés, qui se sont connectés durant la présentation et donc je peux confirmer que vous n'avez pas assisté et vous allez pouvoir être remboursé. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Si vous considérez que ma présentation aussi était d'aucun intérêt, vous n'avez rien compris et que vous voulez être remboursé, on va vous rembourser aussi, il n'y a aucun problème avec ça. et il y avait un autre point que je voulais faire avant de compléter. Cool, excellent, super. Je ne me souviens plus de mon autre point, mais ce que je vais faire quand même, je vais vous donner le sujet du prochain. Ah, il est là. OK. Parfait. Le prochain. OK. Ah, Sonia, parfait, parfait, parfait. Je vais répondre à ta question après, Sonia, pas de problème. Le prochain, c'est une vidéo du docteur Benjamin Bickman. L'avantage métabolique des corps cétoniques. Je vais publier le lien tantôt. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette vidéo-là, c'est qu'on dit, puis là, je vous lis un peu ce que j'ai écrit comme présentation, qu'on présente souvent les corps cétoniques comme des déchets qui sont produits en période de famine. On dit qu'ils acidifient le sang, qu'ils sont dangereux, qu'ils n'ont pratiquement aucune utilité, ou effet, à l'exception d'être un carburant d'urgence pour notre cerveau. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il est possible que la réalité soit différente, qu'elle ne soit pas si simple? Et si les corps cétoniques avaient des fonctions bien plus complexes que cela? C'est l'hypothèse que le docteur Bickman nous propose ici. C'est une vidéo extrêmement intéressante et je vous le dis, j'ai un très gros faible pour le docteur Bickman, qui est un spécialiste de l'insuline. Parfait. Et là, bon, parfait. Serge, ça me fait super plaisir. Sonia a une question. Très bonne idée. Parfait. Et justement, pour tout ce qui a été dit aujourd'hui, à nouveau, pour beaucoup de termes de compréhension, ma question serait, quelles sont les actions à prendre pour remédier et améliorer notre santé? Moi, je suis diabétique de type 2 depuis l'âge de 12 ans, mais toujours été consciente de mon état, donc sport et assez bonne alimentation. Qu'est-ce que tu as depuis 3 ans? Mais quoi faire de plus car mon père est aussi Alzheimer. Merci pour toutes ces infos, beaucoup à la fois, mais à étudier. Je le sais, je le sais, et c'est pour ça, Sonia, que j'essaie, j'essaie de vulgariser le plus possible. Pour répondre à ta question, tes CETO depuis 3 ans, c'est déjà un très gros plus que tu te donnes. Tu viens d'augmenter tes chances de façon exponentielle. Après ça, écoute, tes diabétiques de type 2 depuis l'âge de 12 ans, c'est très jeune, c'est fou. C'est sûr que je ne peux pas répondre directement à ta question parce que je ne connais pas ton type particulier de diabète de type 2 à toi. la raison pour laquelle est-ce que c'était vraiment une hyper-insulinémie, est-ce que c'était une très haute hyper-insulinémie avec des cellules bêta de ton pancréas qui sont hyper-actives aussi ou c'est des cellules du pancréas qui sont déjà fatiguées et ainsi de suite. Parce que, tu sais, au niveau du diabète de type 2, il y a 5 types. Il y a le fameux diabète de type 2 1.5 et la la la, et ainsi de suite. Mais, ce que je peux te dire, ce que je peux te confirmer dans le contexte de cette présentation-là, c'est que, admettons, prenons pour acquis worst case scenario, le scénario le pire dans ton cas à toi, ton A pour E est de type 4. OK? Donc, tu rentres à 100% dans ce qu'on parle ici présentement. et tu vois, regarde, ton père est Alzheimer, donc, les chances que tu aies un type 4, comme, tu aies au moins un gène de type 4 dans ton génome sont relativement élevés. C'est pas sûr, mais c'est relativement élevé. Et donc, prenons pour acquis que, dans ton cas à toi, tu as le pire scénario, tu as un type 4. À ce moment-là, la première chose, c'est de consommer le plus faible en glucides que tu peux. Première chose. Deuxième chose, jeûne intermittent. 18-6, il faut que tu donnes à ton corps la possibilité de réduire ton insuline à son plus bas et de remonter au niveau de ton glucagon. 18-6, des 24 heures, quand tu peux, ça va bien. Après ça, jeûne prolongé. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ceux qui avaient des apohé de type 4, ils faisaient quoi? Est-ce qu'ils mangeaient à tous les jours? Est-ce qu'ils pouvaient aller au IGA aller s'acheter de la nourriture pour deux semaines? Absolument pas. Ils couraient après un mammouth, ils tuaient un mammouth, ils mangeaient du mammouth pendant 2-3 jours et ensuite, ils repartaient chasser le mammouth. Ils pouvaient 2, 3, 4, 5 jours sans manger. Et c'est pour ça que notre type 4 est fait pour jeûner prolongé. Donc, si tu peux jeûner prolongé, si tu es rendu là, c'est quelque chose que tu ne fais pas présentement, ça, c'est quelque chose que tu pourrais ajouter à l'intérieur de ton coffre à outils. Après ça, et là, j'en ai parlé dans mon autre présentation, mais tout ce qui est les huiles, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du tout, mais tout ce qui est huile végétale, élimine ça de ta vie complètement, prends des gras comme du gui, du beurre, des gras saturés, de l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, c'est maximum, aucune huile, canola, ces choses-là, tu ne devrais pas toucher à ça. Grosso modo, avec ça, et ensuite, tu disais quand tu as fait du sport, et ça, c'est vraiment excellent, parce que le sport fait partie de ce que ton corps a besoin pour gérer son A4 si tu l'étais. À ce moment-là, j'espère que ça répond à ta question, mais l'ensemble de tout ça devrait te permettre de limiter, de mettre toutes les chances de ton côté et de limiter tes chances d'avoir l'Alzheimer le plus possible. Super. Je vais répondre à une dernière question. Est-ce que la combinaison des types APO se fait de la même façon que les groupes sanguins? En réalité, j'ai passé vite sur la slide tantôt, mais dans le fond, c'est au niveau génétique, tu as besoin d'avoir les deux génomes. Normalement, pour que ça soit exprimé, il faut que tu aies les deux génomes. Comme exemple, les yeux bleus. J'ai les yeux bleus parce que j'ai le gène des yeux bleus qui vient de ma mère et j'ai le gène des yeux bleus qui vient de mon père. Et parce que j'ai les deux gènes, j'ai les yeux bleus. Vu que les yeux bleus, c'est un gène qui est récessif, si j'aurais un gène des yeux bruns et l'autre bleu, c'est le brun qui l'emporterait. Au niveau des APOE, c'est la même chose jusqu'à un certain point dans le sens que si j'ai un gène de APOE3 et un gène de APOE4, je suis un APOE3-4. Et donc, le pourcentage de problématiques, si on veut, mettons que le APOE4-4-4 serait le pire de cette situation-là, mais le 3-4 est un peu moins pire, mais est moins bon que le 3. est moins bon dans le sens que je peux plus tolérer les glucides quand j'ai un APOE3. Ça veut dire que si j'ai un APOE3-3, je peux plus tolérer les glucides dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que de consommer beaucoup de glucides ne m'entraînera pas d'autres problèmes de santé, mais dans ce contexte que j'ai expliqué aujourd'hui, d'avoir un APOE3-3, c'est un avantage. Si j'ai un 3-4, c'est moins bon et si j'ai un 4-4, c'est encore moins bon dans ce contexte-là. Mes chances d'avoir l'Alzheimer, entre autres, sont à 11. Si j'ai un 3-4, je ne connais pas les chiffres, mais je serais à 5, tandis qu'à un 3, je serais à 2. C'est un peu comme ça que ça se combine. J'espère que ça répond à ta question, Serge. Dans les 10 premières minutes, non, parce que ça a été une mise en contexte très, 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 très lente que j'ai fait au début. Donc, tu ne devrais pas avoir, tu n'as pas manqué grand-chose parce que dans le fond, ce qu'on faisait au début, c'était plus expliquer un peu la résistance à l'insuline et ça s'est fait très, très, très tranquillement comment un récepteur d'insuline va activer le GLUT4 qui est le transporteur du glucose à l'intérieur de la cellule. Donc, non, tu n'as pas manqué grand-chose au niveau. Je suis désolé pour les problèmes de connexion pour les 10 premières minutes et je vais compléter là-dessus parce qu'il est quand même 11h10. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre à 9h précisément pour vous raccorder. Vous pouvez vous raccorder plusieurs minutes d'avance, 15 minutes d'avance et au moins un problème. Ce que ça va faire, vous cliquez sur le lien de votre courriel et n'oubliez pas, chaque lien est spécifique au webinaire. Donc, vous ne pouvez pas prendre le lien du webinaire de la semaine passée. Ça ne vous amènera pas à la bonne place. Donc, vous devez absolument recevoir le lien du webinaire. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un message et je vais vous le réenvoyer. Faites attention à vos spams. Souvent, les liens se ramassent dans les spams, dans vos indésirables. Et donc, vous cliquez dessus, vous pouvez le faire 15 minutes d'avance et ça va juste vous dire, vous mettre en attente, vous dire que la présentation n'a pas commencé et ainsi de suite. Faites que si jamais il y a une problématique et que vous vous êtes raccordé, mettons, 15 minutes d'avance, vous n'êtes pas capable, il n'y a pas le lien, il ne fonctionne pas, puis tout, vous pouvez m'envoyer. Moi, je suis devant mon ordi 30 minutes avant. Je prépare la présentation, tout. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit message sur mon messenger et je vais essayer de voir ce que je peux corriger la situation avec vous à ce moment-là. Donc, pas besoin d'attendre à 9h précis. Vous pouvez le faire à 9h moins 10, à 9h moins 4. Et voilà. Donc, groupe, je vous remercie infiniment d'avoir été encore présent. J'adore faire ça avec vous et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. N'oubliez pas, restez isolés, faites attention à vous et on se passe la semaine prochaine. Bye.